salut les turfeuses salut les turfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet vous avez deux moyens par mon site internet benoît requin.fr ou par le bouton rejoindre ok place au pronostic du quintet du mardi 16 février direction paris vincennes pour le prix de château gontier trois ateliers 2100 mètres 13 partants réunion une course une indice de confiance 3 sur 5 on est plutôt confiant pour ce quintet de courte distance donné à l'aide de l'auto start on va voir ça ensemble petit retour sur les quintet du dimanche 14 et du lundi 15 février dans mon pronostic pour ces deux quintet je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux pour les membres de mon site internet benoît requin.fr et les membres yo-yo total vip ce dimanche on a un ticket tiercé dans tous les ordres qui ramène 638 euros plus un autre ticket tiercé des ordres et ce lundi on a un autre ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé mais il a moins payé que dimanche il a rapporté 97 euros le mois de février il monte à 10 390 euros de gains et au total depuis le mois d'octobre on a atteint la barre des 75 639 euros de gains on vise les 100 000 euros vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du quintet par mon site internet benoît requin.fr ou par le niveau yo-yo total vip en passant par le bouton rejoindre ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 erasme williams il reste sur deux disqualifications consécutives qui comportent des excuses il sera muni pardon il sera remis dans sa configuration habituelle il y a de la revanche dans l'air on écoute on s'appelle pardon philippe dojar erasme williams aurait obtenu une place en dernier lieu sans sa faute j'ai voulu l'alléger et il n'était pas à l'aise mardi je lui mettrai sa ferrure sa ferrure habituelle avec du confort je n'ai aucun doute sur sa condition physique le numéro 1 me convient très bien si tout se passe bien alors il est capable de se racheter le numéro 2 enzo des sars ces deux dernières sorties sont excellentes il est en plein dans sa catégorie il s'annonce redoutable on écoute françois lagadec enzo des sars a réalisé une très bonne valeur le 18 janvier même s'il a été devancé pour finir il est revenu à son meilleur niveau l'engagement est favorable au plafond des gains les 2100 mètres ne vont pas le déranger il trouve une opposition dans ses cordes je m'attends à le voir très bien courir le numéro 3 élan de don pierre il vient de remettre les pendules à leur après une longue série d'échecs sur sa forme il va tenter de continuer sur sa bonne lancée on écoute joël d'espresse élan de don pierre a bien gagné à saint galmiers il allait vite pour finir il n'a plus de marge désormais et il faut que tout se passe bien l'auto start va l'aider dans sa tâche les 2100 mètres ne vont pas lui déplaire déféré des intérieurs et allégé derrière il ne faut pas le démarrer il a sa chance le numéro 4 eddie du vivier il vient d'être transparent le jour de sa rentrée et l'on peut craindre qu'il ait encore besoin de courir avant de retrouver la bonne carburation outsider on écoute patrick terry eddie du vivier a suivi et il n'a pas mal terminé en retrait pour sa rentrée cette reprise lui était nécessaire il a bien travaillé samedi matin sur la plage en forme ascendante il risque cependant d'être encore un peu juste pour jouer les premiers rôles pour cette raison je préfère je préfère ne pas le déférer le numéro 5 vlad del ronco il est régulier il est hérité d'un excellent numéro il l'apprécie strassé bref tous les feux sont au vert on écoute léo abrivar vlad del ronco est irréprochable il se montre très régulier même s'il lui manque la petite étincelle pour gagner plus souvent il faut lui masquer l'effort ce qui comporte des aléas mardi il est idéalement engagé et ce parcours est à son entière convenance il devrait logiquement terminer dans les trois premiers le numéro 6 esthéban giel lui aussi a hérité d'un super numéro il s'améliore à chacune de ses sorties ce mardi il va en faire souffrir plus d'un sur sa route on écoute jean luc d'air soir esthéban giel revient au mieux après un assez long passage à vide l'an dernier il a très bien couru sur les 2850 mètres de la grande piste dans la foulée il bénéficie d'un bel engagement et le raccourcissement de la distance ne devrait pas le déranger il a hérité d'un numéro correct il devrait confirmer et jouer les bons rôles le numéro 7 eastwood park il donne toujours son maximum en course il a déjà fait ses preuves à ses niveaux de compétition il va encore défendre chèrement ses chances on écoute françois gillard eastwood park reste sur une bonne performance le changement de tracé ne va pas le déranger il s'était bien comporté auparavant sur les parcours de tenue il fait preuve d'une belle régularité et se présente dans sa catégorie certes il faut lui masquer l'effort mais je compte sur lui pour terminer dans les cinq premiers le numéro 8 danseur du houlbet il vient d'effectuer une rentrée victorieuse au niveau inférieur confié à eric raffin il semble avoir encore son mot à dire dans ce lot on écoute frédéric pratt danseur du houlbet a dû être longuement arrêté suite à un problème articulaire il court souvent bien sur la fraîcheur et je n'ai donc pas été surpris de le voir s'imposer d'entrée de jeu il affronté une opposition dans ses cordes il monte de catégorie mais il est dans un tel état de forme qu'il n'est pas hors d'affaire pour une place le numéro 9 climax de bas près du pour et du contre alors d'un côté il est en forme ses dernières sorties sont excellentes et il sera confié à frank nevar mais de l'autre il monte de catégorie et il a hérité d'un numéro piège c'est l'un de mes casseurs de tickets repéré donc la question de feeling et on écoute patrick terry climax de bas près avait été réclamé à canu sur mer il a gagné ensuite à vincennes puis a encore fini dans l'argent la fois suivante l'engagement est intéressant il sera mené par frank nevar qui en possède la moitié il a l'air pratique il devrait bien se défendre même si la distance n'est pas sa favorite le numéro 10 ganyboy il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties mais il a déjà fait ses preuves dans des lots qui tenaient la route s'ils montrent son vrai visage attention à lui on écoute pierre vercus ganyboy m'avait laissé une bonne impression à mokanchi avant de confirmer dernièrement sur un parcours de tenue dans la foulée il découvre un bon engagement face une face à une opposition semblable son numéro va nous permettre de patienter en bon rang à la corde il a encore sa place dans le quintet le numéro 11 taylor rock il est régulier mais sur ce parcours jusqu'à présent bon trois sorties c'est trois échecs il va tenter de remettre les pendules à l'heure il a sa place dans un champ réduit on écoute filippo rocca taylor rock est au top de sa forme le parcours ne lui posera pas de problème selon moi il peut y trotter entre une douce cinq et une treize avant scène les courses ne sont jamais faciles et le déroulement à son importance sur le résultat final avec le bon parcours je le crois je le crois capable de prendre une bonne place le numéro 12 berlingman il est en pleine progression sa dernière course prouve qu'il est sur la montante ce mardi il a les moyens d'améliorer son classement on écoute jarmo niskanen berlingman a bien tenu sa partie lundi dernier dans un lot du même genre même s'il a plafonné pour finir il manquait certainement d'une vraie course après s'être élancé au galop à deux reprises il se présente dans de meilleures conditions cette fois et l'auto start va l'aider à s'élancer j'y compte le numéro 13 guillaume boco c'est une rentrée et face à des chevaux plus affûtés sa tâche se complique logiquement c'est aussi le moins riche de la course et sans en faire une totale impossibilité il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité on écoute bien le groupe guillaume boco effectue une petite rentrée et risque d'avoir besoin de courir il aurait été mieux sur un parcours de tenue pour autant il va s'adapter aux tracés de vitesse il avait réussi l'année dernière à paris vincennes le profil de piste lui convient bien avec une très bonne course il essaiera d'accrocher une petite place le pronostic ça donne 2 6 5 as 12 7 8 10 cheval de complément le 11 si jamais un autre nom partant et ça peut arriver le 3 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet vous pouvez passer par mon site internet benoirequins.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo yo total vip à jouer avec modération bonne chance choper le moi ciao